Alors, parmi les lectures qui m'ont beaucoup ému quand j'étais jeune homme, quand j'avais 17 ans, 18 ans, il y a eu le Kalevala, qui est une énorme saga mythologique finlandaise, qui est en fait la collection de chants folkloriques qui se sont transmis oralement de barre en barre pendant des milliers d'années et qui ont été colligées par un médecin érudit, amoureux de ces chants-là au 19e siècle, et qui en a fait une... en fait, qui les a littéralement recollées comme les morceaux d'un puzzle pour s'apercevoir qu'il y avait une cohérence dans ces chants-là et qu'ils formaient un très, très grand conte versifié et racontaient une histoire, donc avec une véritable cohérence interne, tout ça. Et ce grand récit-là, il l'a écrit d'une part, il l'a publié, et ça s'appelle le Kalevala. Et c'est une véritable et très impressionnante somme de tout ce que la mythologie finoise compte d'histoires, de chants, de devinables, tout ça. C'est une lecture qui m'avait beaucoup ému parce que c'est un peu de la fantasy avant l'heure, si vous voulez, c'est un grand conte plein de sorcellerie, de magie, il y a un côté très tragique aussi. En fait, c'est très, très beau, c'est foisonnant, c'est très, très long. Et c'est avec, je ne sais pas, avec des histoires d'Edgar Allen Poe, avec Tolkien aussi, ce sont des lectures qui m'ont beaucoup ému. Et en vieillissant, j'ai voulu donner, ou j'ai voulu écrire pour le garçon que j'étais à 17 ans, l'adolescent que j'étais à 17 ans, un livre qui lui aurait plu parce que je me souviens que j'avais soif de ce genre, de cette littérature de l'imaginaire-là quand j'avais cet âge-là et que ce n'était pas facile à trouver des livres qui satisfaisaient cette soif-là. Et donc, quand j'ai eu envie d'écrire, la première chose que j'ai eu envie d'écrire, ça a été une histoire dont je me disais qu'elle aurait plu à ce lecteur-là et par ricochet qu'elle aurait plu aussi à de jeunes gens qui ont une inclination pour ce type de texte-là. Et c'est amusant parce que je me rends compte que les gens qui aiment Zora, ils ont cette caractéristique-là, donc d'être déjà un peu versés dans la littérature de l'imaginaire, dans la littérature fantastique. Par contre, ils n'ont pas 17 ans. Enfin, ils ont rarement 17 ans. Donc, j'ai des lecteurs. En fait, j'ai reçu des lettres, des dessins, des témoignages de gens qui ont de 18 à 60, 65 ans. Donc, il y a vraiment des gens de tous les âges, mais ils ont en commun d'aimer ce type d'imaginaire-là. Le conte a ceci de particulier qu'on ne peut pas... Enfin, c'est difficile d'imaginer un véhicule littéraire qui est plus... En fait, qui vieillit aussi bien. On a aujourd'hui... Enfin, on continue de se raconter aujourd'hui des contes qui sont immémoriaux, qui ont des centaines, des milliers d'années. Donc, il n'y a pas de forme... Enfin, il y a d'autres formes littéraires qui traversent bien les siècles, mais celui-là particulièrement. Et qui traversent bien les régions géographiques aussi, parce que par sa simplicité, son caractère très épuré, le conte est une histoire qui voyage bien de culture en culture. Donc, il y a une universalité dans le conte qui est très émouvante. Puis moi, je ne connais pas beaucoup de genres littéraires qui nous extrait mieux de la laideur du monde que le conte par sa espèce de farine féerique, imaginaire. Parce que c'est un lieu de presque totale liberté. On peut tout faire dans un conte. On peut tout mettre dans un conte. On n'est pas astreint aux lois bassements physiques. Alors, quand on crée un conte, d'une part, c'est très grisant. Quand on lit un conte, c'est émouvant. Et je me désolais un peu qu'on rattache le plus souvent le conte à l'enfance, alors que je pense que c'est possible de construire des contes qui sont aussi intéressants pour les adultes. Et avec Zora, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. C'est amusant parce que la Finlande et le Québec ont énormément en commun. Sur le plan géographique, ce sont deux territoires à peu près identiques pour la superficie, certainement pour la nature, les forêts, les lacs. Aussi pour le climat. Et le Québec a aussi un patrimoine folklorique qui évoque un peu celui de la Finlande, qui est quand même moins riche parce que beaucoup moins vieux déjà. Mais en choisissant de situer l'action de mon histoire en Finlande, je me donnais une liberté que je n'aurais pas eue si j'avais choisi le Québec. Alors déjà en choisissant le Québec, j'aurais été tenu à des exigences de langue. Il aurait fallu que je respecte le patois québécois. En écrivant Zora, je me suis permis des fantaisies linguistiques qui sont absolument insensées. J'ai mélangé des Français d'à peu près toutes les époques dans mon histoire, ce que je n'aurais absolument pas pu faire si j'avais choisi le Québec comme théâtre de l'action de l'histoire. Et puis, la Finlande, c'est important de le dire, je n'y suis jamais allé déjà. Donc, j'avais cet incroyable plaisir-là de pouvoir fantasmer un pays. Alors, je ne sais pas si ce serait susceptible de déplaire à des Finlandais, puis à la rigueur, je mange mal. Ça m'est un peu égal. Je me suis donné ce droit-là qu'on a en tant qu'auteur de prendre un territoire qui existe, un pays qui existe, avec une culture et une mythologie qui existent déjà, mais d'en faire ce que je voulais, de fantasmer littéralement une Finlande qui pouvait n'avoir absolument rien à voir avec la réalité et d'y greffer, donc d'y situer une histoire que je voulais déjà, donc très débridée, un peu délirante, très folle, tout ça. En ayant ma province d'origine comme ancrage, je n'aurais pas pu m'envoler comme je l'ai fait avec Zohra. Et aussi, j'ai un véritable attachement pour la culture finlandaise. Bon, le Kalevala m'a beaucoup marqué. La lecture du Kalevala m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune. J'ai un intérêt pour la langue aussi. Donc, bon, ce n'était pas non plus complètement irrationnel, puis complètement, ce n'était pas le choix qui naissait d'une grande insouciance. Je connaissais déjà un peu cette culture-là, je l'avais en affection. Mais je n'aurais pas pu faire... C'est drôle parce qu'on me dit souvent, l'histoire de Zohra, elle se serait mariée parfaitement au patrimoine folklorique québécois, au territoire québécois. On a aussi ce... En fait, tous les éléments composés du conte que j'ai écrit, on les retrouve dans l'histoire du Québec, dans son... Mais je tenais à me donner le droit de lancer ce conte-là dans un territoire qui était imaginaire, qui n'avait jamais, pour moi en tout cas, ni pour mon imagination, passé le test de la réalité. Déjà, j'ai un amour immodéré pour les mots agonisants ou déjà morts. Je trouve triste que des mots meurent, et les mots meurent par l'oubli, et c'est quelque chose qui me désole. C'est une chose contre laquelle je proteste, que je ne veux pas ça. Et c'est... On me parle souvent de Rabelais, ce qui est un peu bizarre, parce que c'est vrai que la lecture de Pentagruel, tout ça, ça m'a beaucoup plu. Puis je me souviens avoir pioché dans Rabelais des mots que je n'avais jamais vus ailleurs. Alors, depuis que je suis jeune, j'ai ce réflexe, quand je lis un livre et que je tombe sur un mot que je ne connaissais pas et dont la sonorité me plaît, de le noter. Et au fil des années, je me suis constitué comme ça, un énorme lexique qui est fait de mots qui datent d'à peu près toutes les époques de l'histoire du français. Et j'ai évidemment puisé là-dedans pour écrire Zorah. Et c'est vrai qu'il y avait des mots qui m'étaient... qui venaient de certaines lectures de textes du Moyen-Âge que j'avais faits, mais c'est pas la majorité. En fait, il y a beaucoup plus... un lecteur avisé qui a étudié un peu l'histoire du français reconnaîtra beaucoup plus de français argotiques du 19e siècle dans Zorah que de français du Moyen-Âge. Mais... Mais... Enfin, on n'a pas besoin de remonter très loin dans l'histoire de notre langue pour déterrer des mots qui sont déjà morts, qui sont déjà oubliés. Déjà dans le français très imagé qui était parlé par une certaine classe sociale à Paris au 19e siècle, il y a tout un lexique, il y a tout un vocabulaire qui a disparu, qu'on peut trouver encore assez facilement aujourd'hui en cherchant un peu, et qui me plaît particulièrement. Particulièrement dans l'arco-parisien, d'ailleurs. Et on retrouve beaucoup plus de ça dans Zorah que de français médiéval. À l'origine, Zorah, ça ne devait être que le chapitre, le premier chapitre d'une saga ou d'une espèce d'épopée fantastique que j'avais en tête et qui commençait avec Zorah, mais qui très, très vite se déplaçait à notre époque au Québec. En fait, j'avais une espèce de grand roman d'aventure un peu adolescent, et dont Zorah n'était que l'espèce de fermant mythologique, c'est-à-dire qu'elle était le fermant mythologique dans lequel se prenait racine une très grande aventure qui se déroulait à notre époque, qui mettait en scène un groupe d'adolescents, tout ça. Et ça ne devait faire qu'un chapitre de 50 pages, l'histoire de Zorah, mais quand j'ai commencé à écrire, ça a débordé, puis c'est devenu un livre en soi, et assez long aussi. Évidemment, j'ai rajouté de la viande sur l'os, pour que ça fasse une histoire qui se tienne. Mais, et donc, Zorah est sorti comme livre, comme histoire, avec une vraie rondeur, avec une conclusion, mais cette grande épopée-là dans laquelle je l'avais inscrite comme point initial, en quelque sorte, elle continue de vivre dans ma tête. Évidemment, j'ai continué de... En fait, j'ai continué les aventures... poursuivi les aventures des personnages que j'avais imaginés. Et donc, oui, c'est là-dessus que je travaille en ce moment. Voilà.